Mon nom est Dala Juliette Koudibaly, je suis originaire de la Côte d'Ivoire. Je suis arrivée au Canada le 25 novembre 2019 avec le statut de résident permanent. Ma procédure en elle-même a pris quand même quatre ans, quatre ans parce que j'étais d'abord destinée, j'avais fait une demande d'abord pour aller au Québec et donc j'ai fait la demande du certificat de sélection Québec à ce moment-là et ça a pris deux ans pour être accepté et ensuite la demande au fédéral a encore pris deux ans. Donc ma procédure en elle-même a commencé en 2015 et a abouti donc en 2019. Aussitôt que j'ai obtenu le visa, j'ai pris le vol, je suis arrivée au Canada et ça n'a pas été vraiment facile parce qu'il fallait fournir beaucoup, beaucoup de documents et vous savez, c'est pas péjoratif, mais bon, les Africains, on n'aime pas trop la paperasse. Donc il a fallu fournir beaucoup de documents, c'était stressant, c'était stressant parce qu'en plus il fallait suivre le jour le jour. 4 ans, c'est quand même assez long, 4 ans c'est assez long quand même, mais heureusement une fois arrivée ici, j'ai pu donc par des amis savoir qu'il y avait un centre communautaire francophone qui était là donc pour aider les gens. Je suis venue au centre communautaire, j'ai rencontré donc les travailleurs en établissement, j'ai pu donc inscrire ma fille parce qu'effectivement je suis venue avec ma fille, j'ai pu inscrire ma fille à l'école, elle a commencé donc les cours en décembre et moi-même, j'ai cherché donc à travailler. D'abord, je suis passée par la manufacture, j'ai fait au moins un mois dans deux différentes manufactures et ensuite j'ai eu la position que j'ai aujourd'hui, donc je suis agent de service à la clientèle et j'ai commencé donc service à la clientèle tout simplement, basiquement et puis il y a un mois donc j'ai eu, je peux dire une promotion pour devenir donc agent du département fraude et dispute, donc je vais dire fraude et contentieux, en français ça se dit, fraude et contentieux et voilà, j'ai aussi décidé donc pour cette année 2020-2021 de m'inscrire, je suis donc inscrite avec l'Université Saint-Anne en ligne pour une formation d'aide-soignante qui va durer un an. En tant que nouveau arrivant, quel conseil je peux donner? C'est de vraiment avoir beaucoup, beaucoup de courage, beaucoup de courage parce que les choses sont complètement différentes de ce qu'on vit au pays. On n'a pas l'habitude, tout simplement en parlant même de comment s'orienter, on n'a pas vraiment cette habitude d'utiliser le téléphone avec Google Maps déjà pour savoir donc où se rendre, c'est des petites difficultés comme ça qu'on peut rencontrer et puis pour moi qui ai choisi par exemple une province anglophone, je n'étais pas forcément préparée, je n'avais pas, donc on se retrouve avec quand même la barrière de la langue. Mais heureusement, comme j'ai dit, on a le centre francophone, on réussit donc à rencontrer certains clients qui parlent français comme nous, donc à se lier d'amitié et puis voilà, ça nous fait quand même des connaissances, une petite communauté qu'on fréquente. Ici, on a, il y a l'association des Ivoiriens qui existe, au passage, je voulais leur faire un peu de publicité, coucou au président Abou Traoré, donc on a aussi, par exemple, pour les Ivoiriens, on a l'association des Ivoiriens, je sais que pour les autres communautés francophones aussi, il y a des associations, pour les Tchadiens, pour les autres, pour les Rwandais, il y a des associations donc des natifs de différents pays. Donc ça nous permet aussi, voilà, avec toutes ces rencontres qu'on fait aussi, ça nous facilite la recherche de logements, bien qu'on soit aussi aidés par le centre francophone avec la recherche de logements, donc ça, ça nous permet aussi de pouvoir donc avoir des facilités par rapport à la recherche de logements et tout ça. Mais le, comment je dirais, le plus important, voilà, c'est déjà de s'armer de beaucoup de patience, de s'armer de beaucoup de patience parce que le chemin il est long, l'intégration est longue. Moi, ça va faire, donc, dans quelques jours, ça va faire un an que je suis arrivée, mais je veux dire qu'on continue toujours, voilà, de toujours, de chercher à s'intégrer au mieux. C'est vrai qu'on cherche, on a un boulot, on fait des études et voilà, on essaie de côtoyer au maximum les francophones, voilà, élargir notre horizon avec les francophones. Amen. Merci. 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 Merci.